C'est après une bonne coupe de cheveux et une bonne nuit de sonnerie que j'arrive sur le plateau de l'école des gobelins. Tout le monde s'affaire à préparer le matos. Les lumières sont en place, on va bientôt pouvoir tourner. Samy finalise l'installation du vidéoprojecteur et Anaïs travaille déjà sur les préparatifs de demain. Eli, quant à lui, se prépare à une très grosse journée de tournage. Le but de cette journée, filmer tous les plans qui vont illustrer la jalousie de dire. Du coup, pas mal de plans pour ma part et la fatigue aidant, je galère à rester concentré. Voilà, les peaux, ils n'ont pas mérité ça. 14h, habillage, maquillage, coiffure. Mélodie arrive sur place et tout ce à quoi elle pense, ça va faire le clap. Thomas, le coiffeur et Marie, la maquilleuse, prennent vraiment soin de Mélodie. Je surprends Ambrose dans un des rares moments de détente qu'il a sur le tournage. On arrive à la deuxième scène de danse et je découvre avec l'équipe une impro de Mélodie qu'elle construit sous nos yeux. On travaille quelques effets vintage avec la caméra en modifiant la vitesse du shutter et Mélodie ne manque pas de nous proposer plusieurs versions de sa chorégraphie. Je suis juste trop fier de travailler avec elle. Elle est toujours juste dans son jeu et s'adapte complètement à la musique. Je réalise à peine que tout prend forme sous nos yeux. Ambrose a eu même l'idée de la faire chanter avec les paroles de la chanson, mais je ne vais pas tout vous spoiler. Cette journée me fait réaliser à quel point Ambrose s'est emparé de l'histoire de Black Lily et qu'il en a compris tous les enjeux. Je suis aussi très fier d'avoir une équipe si jeune qui donne tout pour une chanson qui est simplement née dans ma tête il y a déjà un an de ça. Demain, nous irons dans l'appartement de François Capdeville, un ami photographe qui nous accueillera en ses murs pour figurer l'appartement de Dyr et de Lily. Rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 3 du Making of the Black Lily. Nous sommes arrivés aux 3000 euros du Ulule. Et je vous dis un grand merci. Pour les retardataires, la cagnotte est encore ouverte jusqu'au 7 mai. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci du fond du cœur. Diya. Sous-titrage Société Radio-Canada